Hey salut tout le monde c'est Spectroleux, comment ça va ? On se retrouve pour une nouvelle news sur Pokémon Sapphire Alpha et Pokémon version Rubia Omega. Le Coro Coro de septembre est tombé, les scams sont tombés de septembre et donc on va passer au concours Pokémon qui ont été officiellement dévoilés. On retrouve alors les 5 Pikachu des concours Pokémon en mode kawaii ! Ces Pikachu avec ses cosplays kawaii pourraient être utilisés pendant l'aventure combat de Pokémon etc. Et ces Pikachu sont assiduités car ils peuvent apprendre des attaques que des Pikachu ne peuvent pas apprendre normalement. On a alors le Pikachu Rocker qui aura point météore, Pikachu Lady aura chute de glace, Pikachu Star ventes ni baisers, Pikachu Docteur champ électrifié et Pikachu Catcher Flame Prince, la taxinature de Brutalibray. Alors vu qu'on parle des concours, les dresseurs ont aussi droit à de nouvelles tenues pour les concours Pokémon et je vais vous parler de la coordinatrice Lucia. Et encore parlant de la coordinatrice, ça me rappelle dans l'anime des concours Pokémon qui était vachement stylé à l'époque. Elle possédera un Altaria et vous aidera en vous offrant des tenues swag. Elle possédera donc un Altaria dans les concours tout simplement. Et terminé, nous allons procéder aux méga évolutions. Je vous présente alors 3 méga évolutions. Et oui, méga Altaria qui conserve son type dragon mais perd son type vol. Il y a un nouveau type, le type fait de la 6ème génération, donc il y aura un double type dragon fait. Il possédera le talent Po et Faillerie qui transformera ses attaques de type normal en attaques de type fait. Il augmente sa puissance de 30%. Rien que ça, assez badass non ? On va passer à méga drattaque. Il était déjà cheaté, il va l'être encore plus. Méga drattaque, il n'y aura pas de changement de type mais son talent change et ses stats aussi. Il gagnera son talent Po et Faillerie qui transformera ses attaques normales en attaques vol. Et faites place à méga lockpin ou lockpin, je ne sais pas comment vous prononcez ça. Il gagne de type combat, il gagne son type normal, son talent sera querelleur. Il permet de toucher les Pokémon de type spectre avec des attaques normales ou combats. Il avait aussi un objet qui pouvait faire ça aussi également. Les méga évolutions pourront être de la partie dans Pokémon Sapphire Alpha et Pokémon Ruby Omega pendant ces concours. Cependant, ça ne sera pas si facile la condition de remplir la jauge de l'excitomètre ou bien ovation comme vous préférez. Et nous apprenons aussi que l'évolution de Barco et Milobelus aura un rapport avec les concours. Donc ça changera peut-être des Pokéblocks, on ne sait pas. Mais franchement, ça me donne encore plus envie de voir Pokémon Sapphire Alpha et Pokémon version Ruby Omega. J'espère que cette news vous aura plu, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux liker la vidéo si tu as aimé, tu peux aussi commenter, tu peux bien sûr aussi t'abonner à la chaîne pour suivre le quotidien de ces let's play, ces news et bien sûr mes autres vidéos. Je remercie également une personne que je ne m'en rappelle plus, c'est génial, je crois que c'était Clou. Voilà, c'est Clou, donc petite dédicace à toi qui m'a un petit peu annoncé ces news. Donc vraiment je tiens à te remercier, bien sûr les sources officielles étant Pokémon Trash, Pokébip, Écarimien, Le Coro Coro bien sûr également. Et bien sûr Cirebi aussi également, donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, likez, commentez, vous abonnez si ce n'est déjà fait, bien sûr partagez sur les réseaux sociaux. En tout cas merci à tous d'être aussi nombreux, vous êtes 3500 personnes à me suivre, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Allez, salut tout le monde, et on se revoit pour de prochaines news sur Pokémon Sapphire Alpha et Pokémon version Gruby Omega. Sachant que j'ai fait aussi un petit sondage, donc si vous voulez y répondre, n'hésitez pas, je mettrai le lien du sondage en description, ou la vidéo tout simplement. Donc vous avez à choisir entre Goku, Arko et Poussifeux. Je vous laisse choisir, ça sera la surprise, à partir du 21 novembre, on choisira donc qui sera Poussifeux, qui sera Gobou, ou qui sera Arko, dans le Let's Play de Pokémon Sapphire Alpha que je ferai. Merci à tous, et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.